Bon aujourd'hui on va parler chiffres, c'est une chaîne de maths donc ça tombe bien. Par rapport à la vidéo de la semaine dernière où il était question du budget de l'éducation nationale, alors j'ai avancé des chiffres qui étaient en fait sous-estimés, c'est-à-dire que les 73 milliards par an c'est en fait seulement les dépenses du ministère de l'éducation nationale, mais les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses qui viennent des impôts, qui couvrent les dépenses de l'éducation, en fait il y en a beaucoup plus. Les dépenses du ministère de l'éducation nationale pour 2017, alors même ça je l'avais sous-évalué, c'est 80 milliards. Des autres ministères, je ne sais pas exactement lesquels, c'est pas précisé, 4 milliards et demi. Des autres administrations publiques, 3 milliards. Et des collectivités territoriales, alors là c'est assez élevé, 36 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, les lycées sont financés par les régions, je crois, les collèges sont financés par les départements, les écoles primaires et maternelles sont financés par les mairies. Donc tout ça c'est les collectivités territoriales, donc elles ont un budget qui est affecté à l'éducation. Donc 36 milliards, plus 3 milliards, plus 4 milliards et demi, plus 80 milliards, en fait tout ça, ça nous fait 123,8 milliards de dépenses publiques pour l'éducation. Il y a aussi 13 milliards qui viennent des entreprises, 13,4 milliards précisément, qui viennent des entreprises qui financent l'éducation. Et il y a encore, alors là c'est assez élevé, 17 milliards qui viennent des familles. Donc les familles, c'est vous. Au total, à 154,6 milliards de dépensés pour l'éducation nationale, et sur ces 154,6 milliards, il y en a 123,8 pour les administrations publiques. Et 123,8 milliards, ça fait à peu près 10 000 euros par élève, puisqu'il y a à peu près 12,4 millions d'élèves en France, d'élèves concernés par ces dépenses-là. Alors on nous donne après le détail de la dépense par niveau. Je pense personnellement que c'est sous-évalué, parce que si on additionne tout ça avec les effectifs, on n'arrive absolument pas aux 154,6 milliards, enfin soit. Prêt élémentaire, donc c'est-à-dire maternel, 6 800, élémentaire, donc l'école primaire, 6 400 par an et par élève, collège, 8710, lycée général, 11 060, lycée pro, 12 730, et alors les CPGE, 15 760. Les CPGE, classe préparante aux grandes écoles, donc c'est le supérieur, ce qui prépare aux écoles d'ingénieurs pour les prépas scientifiques, à Normale Sup et l'école des Chartres pour les prépas littéraires, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout cet argent-là, en fait ? C'est-à-dire que si demain on prend la décision que l'État, au lieu d'investir tout cet argent-là lui-même et de trouver les solutions d'éducation lui-même, il vous confiait cet argent à chacun selon le nombre d'enfants que vous avez et que vous deviez vous débrouiller. Alors, qu'est-ce qui se passerait ? Si on regarde le détail avec les chiffres qu'ils ont donnés qui, encore une fois, à mon avis, sont sous-évalués, donc au primaire, 6 400 euros par an et par élève, ça vous fait 183 euros par semaine. Si vous voulez prendre des cours particuliers chez un précepteur, chez un prof particulier, que vous aurez plusieurs avantages par rapport à l'éducation nationale, c'est-à-dire déjà l'effectif, les cours particuliers, c'est en moindre effectif qu'une classe, la flexibilité, et puis la flexibilité au sens que le type, en fait, si vous ne convient pas, vous pouvez tout simplement le virer, en prendre un autre, que vous ne pouvez pas faire avec les profs de vos enfants, et vous allez avoir, comme vous allez voir, en fait, la qualité, tout simplement. C'est à peu près 25 euros de l'heure, le tarif moyen d'un bon prof particulier. Si on prend des cours à 5, donc le tarif moyen d'un prof particulier, quand il prend 5 élèves à la fois, c'est 10 euros de l'heure par élève, à 5, en fait, ça fait 18 heures par semaine. Et ça, pour de l'éducation primaire, en fait, c'est largement suffisant. 18 heures par semaine, c'est énorme. Et si on prend quelque chose de raisonnable, disons 12 heures par semaine, ça fait 3 heures par jour, 4 jours par semaine. Alors, encore une fois, comme je disais la semaine dernière, moi, avec ma fille, je fais 2 heures par jour, 4 jours par semaine. Et 2 heures par jour, 4 jours par semaine, ça fait, en fait, 8 heures. Donc, si on prend 12 heures par semaine, en fait, il suffit de se mettre à 3. Alors, en fait, il vous suffit d'avoir 2 amis qui ont des enfants du même âge, vous regroupez, vous prenez un prof particulier à 3, et puis, voilà, le tour est joué. Vous êtes à 3 au lieu de 30. C'est absolument génial, en fait. Pour le secondaire, pour le collège, donc, 8710 euros par an, ça vous fait 249 euros par semaine. 249 euros par semaine, c'est, pour des cours particuliers tout seuls, 10 heures par semaine, c'est peu. Si vous mettez à 5, c'est 25 heures par semaine. 25 heures par semaine, c'est énorme. Surtout pour des cours particuliers ou pour des cours à 5, où on avance, en fait, super vite. 25 heures par semaine, vous allez sur la Lune. Donc, c'est le même tarif, 10 euros par élève de l'heure pour un cours à 5 élèves à la fois. Et pour le lycée, eh bien, 11 060 par semaine, dépense moyenne annoncée par l'éducation nationale, eh bien, donc, tout seul, 12 heures et demie de cours particuliers par semaine, à 5, 31,6. Alors, ne me faites pas croire qu'à 31,6 heures par semaine, vous n'avez pas de quoi éduquer vos lycéens, en fait. C'est même énorme, 31,6 heures par semaine. C'est énorme. Donc, si on prend la moyenne de ce que j'ai annoncé tout à l'heure, c'est-à-dire 10 000 euros par élève de dépense moyenne et qu'on décide de redistribuer plutôt comme ça, sans affecter de budget particulier aux primaires, secondaires, etc. 10 000 euros par élève, en fait, si vous êtes à 5 à la fois, ça vous fait dans les 30 heures de cours par semaine. 30 heures de cours par semaine chez un prof particulier qui vous prend 10 balles de l'heure par élève, c'est quelque chose de tout à fait correct et vous êtes à 5 élèves à la fois, vous allez sur la lune. Avec 30 heures par semaine, vous allez sur la lune. Sachant que vous pouvez même en faire moins si votre enfant a plus de capacités, vous pouvez en faire moins et du coup, à effectif plus réduit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est ça l'avantage, c'est la flexibilité. Donc, voilà, pour résumer, le budget affecté par l'État à l'Éducation nationale, je pense que ce n'est plus à démontrer, je me suis un petit peu énervé de suite la semaine dernière. Bon, voilà, il est mal dépensé, il est mal dépensé. Et si vous le laissez à vous, à vous, parents d'élèves, vous pourriez vous démerder beaucoup mieux, vous pourriez vous démerder beaucoup mieux. Donc, si vous avez un enfant, encore une fois, ça vous fait en moyenne 10 000 euros par an. 10 000 euros par an pour éduquer votre gosse, ça fait 30 heures de cours par semaine. Si vous les mettez à 5, vous trouvez 4 amis qui ont des gosses du même âge et vous vous débrouillez. Alors, ne me faites pas croire que vous n'êtes pas capable de faire mieux que l'Éducation nationale.